Non, je vais spoiler, parce que là, il faut que je m'exprime clairement. Donc, on retrouve Wolverine, qui fait une apparition et qui, on comprend, on lui a fait subir le projet Arme X. Donc, évidemment, tous ceux qui aiment X-Men Wolverine Origins, désolé, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe dans Wolverine Origins. Le sous-entendu, ce serait qu'après Days of Future Past, tout est changé, mais honnêtement, je trouve ça une ficelle très très grosse dans le cadre de cette histoire-là. Et en plus, le film n'en fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au final, on voit Logan s'échapper et avoir cette fameuse crise berserk qui était sous-entendue dans X-Men 2, déjà réalisée par Bryan Singer. On voit bien qu'il avait envie d'aller au-delà de cette histoire depuis longtemps. On le voit sortir, comme ça, arriver de manière bestiale et buter des gars. Alors, il y a beaucoup de sang, c'est assez violent, c'est peut-être le Wolverine le plus graphique que j'ai vu. Et je vais faire une vraie différence entre violent et graphique, parce que pour moi, ce n'est pas le Wolverine le plus violent qu'on ait vu, clairement. Notamment parce que la mise en scène de cette séquence, encore une fois, a un point de vue bizarre. D'un côté, il y a de très bonnes idées, genre quand on voit Wolverine agir sur les caméras de sécurité du point de vue de Striker, qui commence à se chier dessus. Et ça, c'est vachement classe. Il y a un ou deux plans où c'est vraiment kiffant parce qu'on sent que le gars, il voit le monstre qui vient de se libérer. Il s'enfuit et tout. Ça, c'est assez rigolo et plutôt bien fait. Par contre, on a plein d'autres plans où on le voit faire des roulades et des prises aux gens. En fait, je vais être clair, il faudrait que j'envoie le film en détail, mais pour un plan où on le voit transpercer quelqu'un avec violence et hurler, et il y a une certaine agressivité, on a un autre plan où il ne fait pas du karaté ou du juditsu, mais un mélange des deux. Et je trouve que ça enlève complètement de la puissance et de la folie à cette séquence. C'est un mec qui est en train de faire une crise de folie, qui repasse au stade animal et qui bute tout le monde qu'il y a devant lui. C'est grosso modo ça, l'idée. Eh bien, c'est trop lisse. Ce n'est pas assez nerveux pour qu'on ait cette sensation-là. Je parle physiquement. Visuellement, c'est graphique. Mais il faut faire une différence entre la violence graphique, qui peut être même rigolote, qui peut être ketchup, et la violence qu'on ressent, celle qui est physique et qui doit nous perturber un petit peu, même si on peut y prendre du plaisir. Et là, ce n'est pas perturbant du tout. Or, Wolverine, il a ça en lui. Il a aussi ce potentiel-là. Et on le dit dans les films, on essaie de le faire ressentir dans les films, et on n'arrive quasiment jamais. Mais c'est assez triste, après quasiment... Maintenant, c'est le huitième film de la série X-Men où on a Wolverine qui participe plus ou moins. Et encore une fois, ça marche plus ou moins, mais c'est encore une fois en deçà de l'intensité que ça pourrait prendre. Et je vais donner un exemple précis. Dans X-Men 2, il y a un moment où Wolverine empale un mec sur le frigo de l'école en lui hurlant dessus. Et je crois qu'on n'a jamais réatteint ce niveau de bestialité-là. Là, on y est. Dans ce moment précis du film, il y a un effet dont je reparlerai en détail dans une rétrospective, probablement. Wolverine est poussé. Il doit résister à une forme de pression. La caméra est du côté de la science qui fait qu'on écrase Wolverine. Il est obligé d'avoir un effet de recul. Et au moment où il le pousse, c'est comme un élastique qu'on relâche. Et il lui rentre dedans. Le mec entre dans le plan, heurte le frigo et Wolverine le plante littéralement dans le plan. Ça, c'est puissant en lui hurlant dessus. C'est juste génial. C'était tellement violent qu'à l'époque du montage, Bryan Singer raconte, notamment dans le making-of, qu'ils ont dû couper le cri parce qu'il était trop long et trop agressif. Et je pense que c'est exactement ça qu'ils n'arrivent pas à retrouver et où ils ne veulent pas aller, en fait. Ce qui fait que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Bryan Singer n'y arrivera jamais sur ce personnage-là. Et je pense d'ailleurs que James Mangold non plus, qui a fait un très bon Wolverine, quoi qu'il en soit. Mais je pense que ce n'est pas ces réalisateurs-là qui vont réussir à sortir de la rage de Wolverine. Et encore une fois, dans celui-là, ça ne fonctionne pas, à mon avis, à l'ampleur où ça pourrait fonctionner. Et un des trucs terribles de ce film aussi, et qui est aussi à mettre dans les défauts à froid un peu, c'est un film catastrophe, encore une fois. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Autant j'étais dur à l'époque de X-Men 2 et je disais que c'était vraiment une erreur de faire un film de super-héros, essentiellement un film catastrophe. Mais en fait, encore une fois, j'avais complètement tort. C'est exactement parce que les films X-Men ont cette ampleur de films catastrophes qu'ils ont cette force par rapport au grand public, qu'ils arrivent à lui parler. Et je pense que c'est une très très bonne analyse de la part de Bryan Singer d'avoir choisi ce point de vue-là. Et de se dire, les films de X-Men seront des films catastrophes et leur pouvoir leur permettre de contrecarrer d'abord et avant tout des catastrophes. Pas d'aller faire, de donner des high kicks et des choses comme ça, qui sont intéressants pour plein de raisons sur plein de super-héros. Ce n'est pas une critique que je fais des super-héros en général, mais concernant les X-Men. C'est vraiment une très très bonne idée d'avoir pris ce point de vue-là. Parce que maintenant, vraiment, notamment dans Days of Future Past, on se rendait compte à quel point c'est beaucoup plus intéressant. À quel point le côté catastrophe rend quelque chose tout de suite de politique, de socialement beaucoup plus large qu'un super-héros contre un autre super-héros. Et là, dans X-Men Apocalypse, on a beaucoup de scènes de catastrophes. Et elles sont, je trouve, mis à part, c'est paradoxalement la scène de catastrophe qui est avortée, qui serait une sorte de catastrophe ultime. Mise à part cette scène-là, dont le build-up est formidable et qui est terrifiante. Toutes les autres scènes de catastrophe du film sont filmées en plan large et n'ont pas de point de vue. Il n'y a pas ce... Je pourrais donner un exemple de point de vue, ce serait par exemple de filmer tout... Bon, je vous passe les détails. Il y a un monument, à un moment donné, qui est construit. Et il faudrait qu'on le voit, genre, au niveau du sol. Que au niveau du sol. Qu'on n'ait jamais de plan en avion ou au-dessus ou quoi que ce soit. Jamais. Qu'on soit au-dessus, qu'on soit complètement dans les débris ou dans la tempête de sable. Ça, c'est un point de vue sur une séquence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se tient à un endroit et on communique l'émotion au spectateur par cet endroit, par ses qualités et ses limites. Là, je me suis presque senti devant un film de Roland Emmerich. Roland Emmerich, c'est un mec qui a fait beaucoup de films catastrophes. Beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'il a fait que ça. Et j'ai rarement vu un gars faire des films de catastrophes aussi indolores, inodores et émotionnellement aussi plats. C'est-à-dire que c'est toujours joli chez Roland Emmerich. Il y a des milliers de gens qui sont en train de mourir sous une avalanche glaciaire. Mais ce qu'on voit, c'est un beau plan de l'espace des astronautes qui se disent « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? C'est horrible. » Alors, ça pourrait fonctionner. Le truc, c'est que l'image qui est en face d'eux, elle est super jolie. C'est un beau trou de l'Hongrois. Enfin, je caricature, mais un beau nuage de crème chantilly blanche. Alors, superbe. Mais c'est tout sauf impliquant. Et si on en a un dans le film, ça marche. Mais il en met partout, tout le temps. On est avec les personnages sous une chute d'eau. Et d'un seul coup, on voit la chute d'eau de loin. Elle est magnifique, elle est puissante. La puissance de la nature, blablabla. Mais ça annihile complètement l'immersion émotionnelle. Et je trouve que dans X-Men Apocalypse, il y a ce défaut-là. Il y a vraiment ce défaut-là. Le film veut tellement prendre de l'ampleur à un moment donné qu'il en oublie d'avoir un point de vue. Et je fais exprès de dire ça parce que c'est évident que Ryan Singer y a pensé. Le mec est beaucoup trop fort pour ne pas y avoir pensé. Mais je trouve que ça ne fonctionne pas. À un moment donné, on est face à de belles images. Alors qu'on devrait être à ce moment-là du film, notamment dans le climax final qui supposait être gigantesque. Et qui est gigantesque. Qui en termes de visuel est démesuré. On n'est pas assez impliqué. Et là, on rejaillit sur les défauts que j'ai cités avant. Le manque d'équilibre artistique et le manque d'équilibre au niveau du montage et de l'écriture. Et c'est assez fou. Parce que malgré tout ce que je viens de vous dire, tout n'est pas acheté. Déjà, je l'ai dit avant. La scène des missiles, elle est juste géniale. La voix de l'apocalypse qui est terrifiante comme ça sur la musique de la 7ème symphonie. C'est une séquence vraiment terrifiante. C'est vraiment le seul moment, malheureusement, du film où j'étais un peu scotché à mon siège en me disant « Wow, putain, c'est... » Là, pendant l'espace de deux minutes, il m'a fait flipper. Il m'a montré le gigantisme, l'horreur avec un grand H. Pour moi, c'est l'unique grande scène de ce film. Mais c'est une grande scène. Putain, c'est une grande scène. Elle n'est pas assez longue. Elle n'est pas assez importante par rapport aux enjeux émotionnels des personnages. Et c'est le gros problème de cette séquence. C'est qu'au niveau des enjeux émotionnels des personnages, elle reste plat. C'est au final une péripétie. Et c'est dommage. Mais putain, quelle scène. Putain, quelle scène. Et justement, parce qu'elle croise les points de vue. Parce qu'elle a un choix précis sur les points de vue de qui elle montre. Parce qu'elle est extrêmement bien amenée en termes de rythme. Elle prend son temps pour arriver. Enfin bref, ça le fait. L'autre scène, l'autre moment vraiment du film. Et là, je spoil. Mais je pense que, vu que le film est sorti à un moment, vous en avez entendu parler. Si ce n'est pas le cas, désolé. Mais le film refait le coup de la scène avec Vif Argent. Le monde est au ralenti. Et puis lui, évidemment, on va à la vitesse de la lumière limite. Non, je caricature. Mais grosso modo, ils refont le coup de Days of Future Past. De cette superbe séquence. Et il l'étire. Et elle est longue. Et c'est surprenant. C'est surprenant parce que, de un, Brian Singer, c'est le mec qui m'a mis sur le cul plusieurs fois. La première fois qu'il m'a mis sur le cul, ce gars-là, c'était, j'étais jeune. C'était avec Usual Suspect. Il m'avait mis sur le cul. J'ai vu X-Men plus tard. A l'époque, je ne faisais pas la relation forcément entre les films et les réalisateurs. Qui m'avaient déçu pour plein de raisons. Sur lesquelles je reviendrai dans une rétrospective encore une fois. Et puis, le début de X-Men 2, ça a été littéralement pour moi un moment orgasmique. C'est-à-dire cette idée de faire une séquence qui soit de l'ordre. D'une ouverture de film de James Bond, c'est juste un vrai kiff. Et il a réussi son coup, mais à mort. Cette séquence, encore aujourd'hui, je la trouve vraiment super, mais il n'y a rien à dire. D'ailleurs, c'est avec de la musique classique. Il faudrait peut-être que ce mec se dise que quand tu utilises de la musique classique sur une séquence, c'est la séquence de son film. Non, je caricature parce qu'il y a d'autres séquences vraiment bien dans X-Men 2. Mais cette ouverture-là était juste énorme. Et elle avait mis une claque à beaucoup de monde à l'époque. C'est ce mec-là, Brian Singer. Et dans Days of Future Past, il y a 4 ans, ou il y a 3 ans, je ne sais plus exactement. Il me met un gros coup de pied dans les couilles. Au moment où je me dis, bon, il est en train de s'endormir, il a fait son film avec les géants, qui était bien, mais qui n'était pas bon. C'était bien, mais ce n'était pas non plus extraordinaire. Ça se tenait la route sans plus. C'était amusant. Et là, boum, il débarque avec Days of Future Past, et il me fout la fameuse séquence avec Vif Argent. Et là, gros coup de pied dans les couilles. Parce que formidable. Parce que superbe séquence, parce que le contraste entre la vitesse et la musique était belle, parce que le personnage de Vif Argent était complètement accessoire à l'histoire. Et d'un seul coup, il devient attachant, drôle, puissant aussi d'une certaine manière. Donc, un vrai, vrai kiff. Là, il m'a calmé, quoi. Et là, il arrive avec X-Men Apocalypse, et il me resserre la même chose. Et bien, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que, quand je l'ai revu d'abord au cinéma, je me suis dit, c'est trop long, il en rajoute. Bon, c'est sympa, mais bon, c'est trop, on l'a déjà vu, blablabla. Il va courir sur l'explosion, n'importe quoi. Bon, j'étais un petit peu dans le... J'étais au cinéma, j'appréciais la séquence, mais en même temps, je me disais, ouais, mais j'espère qu'il y aura quelque chose de vraiment nouveau par rapport à ça, parce que sinon, je serai déçu, blablabla. Et effectivement, je suis un peu sorti avec cette sensation-là. Et je l'ai revu, et à un moment donné, j'ai ri devant la séquence. Et là, je me suis dit, je ne peux que fermer ma gueule. Si ça me fait rire, je n'ai pas éclaté de rire, mais j'ai souri, j'ai rigolé. Je me suis dit, c'est bon, la séquence, elle marche. C'est-à-dire que ça, c'est quand même un signe que le réalisateur est très bon et que son équipe ont réussi leur coup. Je vous passe les détails, mais à un moment donné, il chope un chien, et j'avais oublié ce truc, et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment marrant. C'est bien vu, c'est drôle, c'est frais, et en plus, ça correspond tellement au personnage, sans compter qu'à ce moment-là, en termes d'enjeux émotionnels, c'est complètement plat, et pourtant, c'est super sympathique. Mais ça parle aussi du manque d'équilibre global du film. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une péripétie qui est étirée. Et quand je dis péripétie, il faut me comprendre. Il y a quelque chose de grave qui se passe, un personnage agit pour sauver la situation, si ça s'arrête là, c'est une péripétie. Si dans la séquence, il y a encore... Imaginons que le personnage doit sauver la situation, il fait ça parce que c'est le sens de sa vie. Il s'est toujours préparé à cet événement. Là, on dépasse le stade de la péripétie, c'est littéralement le fil émotionnel qui va emmener le spectateur un peu plus loin. Et le fil émotionnel d'un film, c'est central. S'il n'est pas équilibré, s'il n'est pas systématiquement tendu, on a ces fameux trous narratifs. Alors, il y a des films qu'il assume, il y a des tas de films différents. Il ne s'agit pas de dire que tous les films doivent faire ça. Mais quand un film va avoir de l'enjeu et de la force d'ampleur, que ce fil émotionnel tombe ou il y a des trous, c'est un problème. Et là, Bryan Singer réussit un truc, c'est qu'il a conscience que son fil émotionnel, à un moment donné, chute, mais en même temps, il rend ça réellement amusant et frais. Le vrai défaut de ça, et on peut déjà le dire dès maintenant, alors que le film vient à peine de sortir, c'est que dans plusieurs années, cette séquence, on en aura vu d'autres, des séquences plus marrantes, mieux faites et plus impliquantes, ce qui fait qu'elle disparaîtra. On pourrait rattacher cette séquence à une séquence de spectacle de Star Wars 1 qui aujourd'hui a l'air ridicule. C'est du même ordre, c'est-à-dire que ça va vieillir parce que les enjeux ont disparu de la séquence ou tout simplement les enjeux ne transcendent pas la séquence. Chambre la parenthèse, mais malgré ça, il réussit son coup en 2016, il a réussi son coup, il faut le dire, cette séquence, elle est marrante, elle est bien faite et elle est impressionnante. Elle est vide, elle est creuse, mais on ne le sent pas trop. C'est des choses qu'on sentira beaucoup plus dans quelques années quand on sera passé au-dessus de cet effet-là, quand on aura fait des films encore plus fous, je ne sais pas, sur Flash ou sur d'autres, et qu'on se dira, ouais, c'est bon, ton petit truc, maintenant ça ne marche plus. Et c'est tout le problème de cette séquence. Et je reviens sur ma séquence d'introduction de X-Men 2 qui est impliquante, parce que le mec, ce qu'il fait, il le fait à la Maison Blanche. C'est-à-dire que la séquence est introduite avec un discours et tout ce qui vient après introduire réellement le film dans le film, ce n'est pas une péripétie, c'est un élément déclencheur. C'est très différent. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment ce qui me laisse un peu hacker de X-Men Apocalypse. Sous-titrage Société Radio-Canada